Nous sommes à Giverny, au bord de l'Apte. Claude Monet peindra ici quelques 250 toiles célèbres dans le monde entier. Pourquoi avait-il adopté cette petite rivière alors inconnue, plutôt que l'Oise ou les Bordes Seines, fief des impressionnistes de son époque ? Pour le comprendre, essayons de remonter le cours du temps et de la rivière. Au début coulait l'Apte, qui déjà prenait sa source à quelques lieux de forger maison. Tout semblait donc tranquille, mais les apparences étaient trompeuses. Les terres de part et d'autre de ces rives retentissaient du galop des chevaux et du cliquetis des armures. En ce temps-là, les poissons n'avaient d'autres prédateurs qu'eux-mêmes, à de rares exceptions près, car les paysans n'osaient s'aventurer en dehors de leur fermage, tandis que les ducs normands se disputaient la région. Entre Normandie et Picardie, le pays de Brès se caractérise par des paysages variés. Vallons, collines, coteaux calcaires, bocages et forêts. C'est l'authenticité d'un pays qui garde la mémoire d'un passé prestigieux. Toutes les rivières du pays de Brès coulent sur de l'argile. Un sol imperméable qui provoque, dès qu'il pleut, des crûnes importantes de la rivière Hepte. Alors ici, on a vraiment le cas, c'est que la rivière est montée récemment d'environ un mètre, facilement un mètre, et on a encore les traces ici sur les barbelés qui sont fixées sur ces fils. Très tôt dans son parcours, à moins de 5 km de sa source, l'Hepte va subir sa première agression. Il y a sûrement des problèmes, notamment des problèmes de ruissellement des eaux provenant des surfaces goudronnées, mais également un rejet industriel en mélange avec cette eau. L'Hepte coule sur un substrat argileux, c'est-à-dire qu'à chaque épisode pluvieux, l'eau charrie énormément de limon, d'argile, c'est ce qui lui donne cette couleur actuelle. Donc c'est généralement brun rougeâtre, et en période d'estival, en période d'étiage, on a une eau qui est tout à fait transparente. Donc ça c'est un premier point. Elle a un deuxième avantage dans le département, c'est que le fond de vallée, mais vraiment en proximité immédiate de l'Epte, est essentiellement composé de prairies et de zones inondables. C'est un phénomène naturel, tout à fait classique dans la région, et les riverains l'ont parfaitement admis d'ailleurs. Gorgées d'eau, les zones humides se forment dans les dépressions naturelles du terrain. Elles aident à la régulation des crues et jouent un rôle d'épurateur, permettant de diluer plus lentement les engrais et pesticides déversés sur les cultures. Ces espaces sont incomparables, tant pour la protection de l'habitat que pour la sauvegarde des espèces animales et végétales. Ici, à l'amont de la route, on s'aperçoit qu'on a encore des herbages en bordure de rivière, avec une végétation rivulaire très importante. On a notamment de l'olne, des espèces régionales, du sol marceau et du charme. Et alors qu'à l'aval de la route, on a encore les herbages, mais déjà on a attaqué l'écosystème aquatique. On a supprimé toute la végétation rivulaire. Nous avons ici un lagunage. C'est un système d'épuration biologique, naturel, c'est-à-dire qu'on laisse faire totalement la nature. La lumière et l'oxygène de l'air aident au développement de bactéries qui vont transformer, puis digérer la pollution organique. Cette pollution digérée va décanter lentement au fond des bassins. Le but est d'avoir en sortie de ces trois bassins successifs que l'on a ici, d'avoir une eau la plus pure possible. Du point de vue peuplement piscicole, c'est une rivière qui est classée en première catégorie, mais quand on regarde de près son peuplement, c'est plus un peuplement de rivière seconde catégorie. En fait, les espèces rencontrées, on y trouve la truite, Fario, mais d'une population assez marginale. Et ensuite, les populations les plus représentées sont celles par les chevaines, par les loches, par les vérons, par les vandoises, par les brochets. Et ça correspond assez bien au cours d'eau, parce que c'est un cours d'eau qui sort très facilement de son lit et le brochet n'a aucune difficulté à trouver des aires de reproduction. Et lors des décrus, les alevins n'ont aucune difficulté à regagner le cours d'eau. Le lit de l'air est essentiellement composé de sable et de substrat, et la thermométrie ne paresse pas aux besoins de la truite Fario. C'est pour cela qu'on ne se réplique pas en Seine-Maritime. Et pourtant, c'est le poisson le plus prisé des pêcheurs. Il faut donc réempoissonner régulièrement si on veut la pêcher. On met environ 50-60 kilos de truite tous les 15 jours, 3 semaines. Que de la Fario et de la truite qui vient de la Fédération de Pêche de la Seine-Maritime. C'est un gros chauffe. Je vais faire un tour autour de la branche et les casser. Ça va approcher au fond. Et en plus, ça va garder l'ameçon. Là, je vais changer le plomb parce qu'il était trop près et trop serré. Trop plein de mon émerillon. je vais pêcher au vert donc j'ai enfilé mon verre de terre comme ça donc j'ai un badin d'environ 10 cm avec un émerillon et au dessus de l'émerillon je vais mettre une chevrotine de 2-3 g ce qui va faire que le plomb va toucher le sol et avec le courant le verre va se relever bon bah depuis l'ouverture moi je n'ai pas encore attrapé de poissons je n'ai pas encore attrapé de truites mais je sais qu'à la société il y a certains pêcheurs qui en ont déjà plus de cinquantaine ces personnes là d'ailleurs on ne les voit que la semaine du déversement le premier jour on a des versés aujourd'hui, on va les voir samedi peut-être dimanche matin s'il fait beau et les deux autres semaines d'après on ne voit personne apparemment ils sont dans le courant c'est oxygène, il fait chaud on va essayer d'attraper quelque chose j'ai commencé à pêcher parce que mon oncle pêchait il m'a emmené 2-3 fois et puis ça m'a plu puis moi qui n'étais pas trop patient en fin de compte j'ai appris à être patient en pêchant et puis ça fait maintenant 2 ans que je reprends mon permis pour aller pêcher ah oui, une touche je l'ai vue elle a pris allez ah, elle vient chercher aïe, elle là voilà donc là on voit le fil tendu donc on la laisse manger parce que j'avais quand même un bon verre puis on garde bien le contact pour ne pas la perdre on va être toujours sûr encore une touche je vais ramener les ferrées voilà, elle est au bout donc là, tire bien commence à fatiguer on la laisse bien en de l'eau et hop celle-là a fait 30 maximum 30 cm une des caractéristiques du pays de Bray c'est justement son bocage nous avons donc les clôtures des différentes prairies étaient matérialisées par des haies alors des haies mixtes alors on retrouvait essentiellement comme essence les sureaux, les charmes, les frênes les épines et ensuite quelques végétations herbacées les haies ont un potentiel d'assimilation de ralentissement des vitesses d'écoulement lors des pluies alors que quand celles-ci disparaissent nous assistons à une accélération des vitesses d'écoulement de ruissellement et donc ces eaux regagnent plus rapidement les ruisseaux qui drainent habituellement les eaux de pluvial c'est-à-dire que les eaux en ruissellant entraînent les produits qui ont été déversés sur les sols et on retrouve ces produits dans la rivière ce que propose l'Etat c'est de développer ce qu'on appelle les fameux contrats territoriaux d'exploitation en fait ce sont des contrats qui visent à repenser les pratiques culturales voire réimplanter des zones capables de limiter les écoulements des eaux ou d'assimiler les excès d'eau voire l'implantation de haies ou d'hôtes de recréer un maillage qu'on a mis une trentaine d'années à détruire là les arbres ont été coupés à l'automne dernier et d'ici quelques années nous aurons des arbres touffus et dans lesquels on retrouvera donc toute une série d'espèces d'oiseaux d'insectes ce qui est intéressant dans l'exploitation de cette haie c'est que l'agriculteur la maintient et la maintient surtout dans la culture locale et en fait cette haie va s'intégrer comme les nombreuses haies bocagères du site va s'intégrer dans le patrimoine du pays de Bré quand tu lances tu prends ta canine comme ça tu ouvres le nez puis tu fais ça et puis tu lances puis après t'attends là je lance mais je lance vous voyez à 10-15 mètres devant moi en ayant balancé au milieu et je laisse mon fil dérivé qui revient vers moi en bordure de berbe tout en donnant de petits à coups pour que mon éperlan puisse travailler les berges sont vraiment creuses et le poisson c'est là qu'il se trouve caché vraiment en bordure ce que l'eau a vraiment trouble alors le seul moyen c'est soit d'essayer en bordure de berge de pêcher au vert ou au cas échéant comme au verron bon ben en ce moment on a du mal à en attraper c'est de pêcher à l'éperlan on revient vers moi tout doucement elle remonte voilà elle arrive à sa proche voilà je suis étonné parce qu'en général bon ben quand l'eau est vraiment trouble comme ça ce qu'il y a c'est qu'on les trouve sur la bordure et puis logiquement on les attrape au vert mais là bon j'étais surpris c'est que je l'ai attrapé quand même à l'éperlan quand l'eau trouble comme ça étant donné que l'éperlan est beaucoup plus clair elle elle le voit mieux si on a la chance de passer vraiment au près elle peut venir leur chercher comme ça a été le cas là on cherche pas à gagner de l'argent surtout à s'amuser bien rire entre copains pêcher du poisson si on peut et être convivial nous possédons 5 km 300 de parcours avec à peu près un tiers les deux berges le restant est une seule partie parce qu'il y a des propriétés privées nous sommes pas embêtés avec les riverains parce qu'on s'est arrangé avec eux on est en bonne entente avec les riverains et on pratique aussi des prix très intéressants pour les enfants on a même établi à l'association deux tarifs pour les moins de 16 ans je crois de 10 à 16 et pour les moins de 10 ans encore et là je crois de 10 à 16 ça doit être 350 francs ça doit être 250 francs pour les moins de 10 ans mais alors tout compris quoi comme ça franchement c'est pas une question d'argent les enfants qui peuvent venir pêcher peuvent venir et ça marche et ça marche vers l'an 820 les vikings remettent toutes les rivières sur la draguée et envahissent l'ouest de la France pillant et tuant selon la terreur sur leur passage ils vont réunir sur la région le seigneur sanguinaire pour l'entrée d'un siècle en l'an 911 le roi Charles III dit le simple conclut un traité avec le chef viking Roland pour arrêter massacres et pillages de part et d'autre de la rivière Hebt chaque camp méfiant est accompagné de son armée Charles III cède au Nordmène les hommes du nord cette terre qui devient la Normandie et dont l'Hebt est une des frontières sur l'Hebt la presque totalité des rives est privative et on y trouve peu de pêcheurs les associations de pêche donc tous les autres pêcheurs se partagent à peine 10% du linéaire ici ce qui se passe c'est qu'on s'entend très bien parce qu'on a tous la même philosophie de la même pêche c'est à dire la pêche à la mouche c'est un parcours privé on n'est pas très nombreux et je préfère ça à des associations de pêche où ils sont 80-90 pêcheurs ça ne veut pas dire que c'est une pêche de riches sans un parcours privé non pas du tout souvent dans les sociétés de pêche il faut qu'ils fassent leurs 400 truites dans l'année c'est ça on n'a pas du tout la même approche de la pêche c'est pas très bon pour pêcher à la mouche avec toutes les pluies qu'il y a eu malheureusement ça va être la brodougue nous sommes ici dans le vexin normand nous avons quitté le pays de Bray qui veut dire en vieux français le pays de bouffe mais nous retrouvons quand même une rivière qui est très mâchée parce que tout simplement nous ramassons ce qui vient de la mouche donc on ne lui offre pas la capacité de déposer ses limons alors elle transporte comme ça jusqu'à la Seine nous avons le problème des pollutions dû à des stations d'épuration qui ne fonctionnent pas ou très mal et il y a des villes et des villages qui n'en sont pas du tout équipés tout ce qu'on veut et ce qu'on imagine va encore à la rivière il y a tout au moins sur la ville de Gisor qui est quand même pour l'instant le plus gros pollueur la construction de la station qui est démarrée mais c'est fait longtemps à temps on a eu un aménagement de berges qui a été fait c'est un mur en béton avec quelques pierres apparentes pour faire joli donc les sous-berges il n'y a plus rien les poissons ils vont où ils peuvent ils essayent d'aller en face normalement on devrait laisser les berges avec des aménagements des plantations des choses pour que ça reste avec des racines pour enraciner les berges et faire des caches à poissons sous les berges là on a essayé de faire des pas parasols avec des érables et tout ce qu'on veut donc voilà mais quand on voit ça c'est pas une amélioration c'est n'importe quoi c'est en matière de pollution je suis optimiste en matière d'habitat par contre je suis assez pessimiste c'est une donnée que les élus ne prennent pas en compte on voit lors des différents aménagements qui sont effectués par les syndicats ou par les propriétaires que tous ces aménagements sont a priori strictement humains donc pour éviter les inondations pour éviter que de perdre du terrain donc des réfections de berges matérialisées en dur bétonnées on refait des vannages alors qu'il est préconisé d'ouvrir au maximum pour descendre le niveau d'eau au maximum afin de dénoyer les zones de reproduction les zones de nourrissage les zones pour les juvéniles il y a beaucoup de barrages sur l'Epte des barrages importants il y a des zones où il y a 2 mètres 50 3 mètres d'eau qui sont des zones complètement inaptes à la production de truites néanmoins il y a quand même quelques particuliers et propriétaires privés qui eux semblent faire autre chose et semblent vouloir faire des aménagements qui soient plus propices à restaurer la rivière mais c'est malheureusement une minorité la couleur de l'eau si elle était un peu plus claire ça arrangerait bien les choses parce que là depuis l'ouverture on n'est pas gâtés là c'est du chocolat si les paysans ne faisaient pas des autoroutes dans leurs prés on aurait peut-être laissé comment ça s'appelle les haies qui existaient qu'on a arrachées donc maintenant tout descend dans la rivière ah ça y est elle était là moi les trucs je les garde pas je les remets à l'eau pratiquement à 90% je fais plaisir à des voisins ou à des amis à mon frangin quand il vient des choses comme ça allez va je tourne chez toi c'est parti après avoir sillonné la Normandie et voyagé partout où son aspiration l'attirait Claude Monet revient à Giverny et décide de s'installer dans une immense propriété où il commence à aménager un jardin fleuri qu'il appellera son plus beau chef d'oeuvre c'est là qu'il peindra sans jamais se lasser une série de naféas que tous les musées de la planète se jalousent le 5 décembre 1896 son ami Georges Clemenceau à son chevet Claude Monet s'éteint dans sa belle maison de Giverny au bord de l'Epte sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501